Préciser le pourquoi de cette conférence de presse, qu'est-ce qui est nouveau à partir d'aujourd'hui ? Ce qui est nouveau c'est le projet Olympique Challenge Team, c'est vraiment d'avoir déterminé des athlètes avec un gros potentiel, un potentiel international et de leur permettre d'évoluer dans une cellule, une structure vraiment adéquate pour l'athlète qui englobe l'athlète dans sa totalité, l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect scolaire, l'aspect psychologique, etc. Donc on essaye vraiment de mettre une cellule autour de l'athlète et de les aider dans leur démarche de haut niveau. En 2016, les Jeux Olympiques de cette année-là, c'est l'objectif de 4 ans pour arriver à ce stade-là ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il fallait se fixer un objectif bien précis, premièrement. Et deuxièmement, il ne fallait pas se fixer un objectif, je veux dire, parler de 2020, 2024, même si on a déjà ça en tête. Mais il fallait se fixer un objectif quand même concret et dans une durée, un laps de temps, en fait, pas trop long non plus, de façon à pouvoir travailler directement et ne pas se dire, oui, il reste encore 8 ans en vue de l'objectif. Donc ici, comme j'ai dit, 2016, c'est demain. Ça va aller très, très vite. Et en plus, le fait d'avoir un objectif comme 2016 nous permettra également de tirer les conclusions très, très vite aussi de ce projet, de ce team et de pouvoir évoluer en vue des prochaines Olympiades de 2020. Donc on voulait démarrer tout de suite le projet, même s'il n'est certainement pas parfait. Je ne sais pas, on ne peut pas se vanter d'avoir sorti le projet parfait. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et en tout cas, ce projet, comme j'ai dit, est évolutif. Donc c'est à dire qu'à chaque fois, on va se remettre en question. La discussion avec les athlètes, avec les parents, les entraîneurs vont faire évoluer ce projet. Et donc tous les ans, il pourra être révisé, en fait, dans le bon sens, évidemment. Pas d'athlètes aux Jeux Olympiques de Pékin, pas d'athlètes pour le moment, en tout cas, aux Jeux Olympiques de Londres. Il était temps de mettre cette structure en place pour tenter de s'améliorer, de progresser et d'aller chercher quelque chose d'ici quatre ans. Oui, tout à fait. Il était temps. Quelque part, c'était peut-être un bien. Justement, ça nous a fait réagir. 2008, bon, on n'a pas eu d'athlète, mais même si un athlète avait réalisé la norme, donc c'est sur blessure qu'il a dû déclarer forfait, que David Figueen a dû déclarer forfait. Mais par contre, 2012, là, on ne voit pas l'athlète en passe de réaliser les normes. Donc c'est clair qu'on n'a pas attendu, en fait, les deux Olympiades, la fin des deux Olympiades pour se poser des questions. Les questions, elles sont bien présentes depuis déjà deux ans, une année. Et là, on a réussi à finaliser quelque chose et à sortir quelque chose. On a travaillé longtemps sur le projet parce que tous les projets sont là pour être discutés. Et Dieu sait s'il y en a eu des discussions. Des discussions, la communication, c'est-à-dire le maître mot aujourd'hui important que les athlètes communiquent, que ce soit au niveau des entraîneurs, au niveau des kinés, au niveau des médecins, au niveau des écoles aussi. Important de rassembler toutes ces informations pour les croiser. Tout à fait. La communication, on l'a dit assez ici, c'est vraiment la base de tout système. Et sans communication, on ne va nulle part. Combien de fois on a des cas bien précis où on apprend les choses ou des choses qu'on pensait avoir dites. Ah, mais je pensais quand même te l'avoir dit. Ou je pensais que tu savais parce que je l'avais dit à un tel qui était censé te le dire. Ou tu l'as vu là ? Ben non, je ne l'ai pas vu, en fait. Et c'est ce qu'on veut éviter. Si on parle de haut niveau, on n'est plus dans du jeu, on n'est plus dans des objectifs, je veux dire, secondaires, dans du hobby. On est réellement dans du haut niveau. Et dans du haut niveau, ça ne donne pas de place en fait à à peu près. Vous avez parlé d'un budget de 40 000 euros. Combien d'athlètes vous espérez inclure dans cette nouvelle structure ? Bon, en fait, comme le document le reprend, il y a 10 athlètes potentiels. On espère que notre discours aujourd'hui était relativement en clair et motivant. et que les 10 athlètes vont faire la démarche d'adhérer au programme. Donc, secrètement, on espère que les 10 seront de la partie. C'est important de rappeler que les critères peuvent être modifiés dans un sens comme dans l'autre en fonction de certaines circonstances. Tout à fait. Donc, en fait, au niveau des critères chiffrés, donc les critères d'accès chiffrés, ceux-là, ils vont évoluer en fonction des normes officielles internationales. Donc, à chaque fois qu'une norme évolue dans un sens comme dans l'autre, nous, on va évidemment s'adapter parce que ce sont des passages un petit peu obligés. Il y a des championnats d'Europe junior, des championnats d'Europe U23. Ce sont des normes qui existent et voilà, on s'est basé sur ces normes qui existaient, qui sont évidemment discutables. Certains discutent encore ces normes, mais il n'y a pas toujours de logique. C'est vrai qu'on compare parfois une épreuve par rapport à une autre, mais c'est des normes qui existent et on n'a aucun pouvoir sur ces normes. Nous, Luxembourg, ne pouvons pas dire à l'Union européenne ou à l'IAF de revisiter leurs normes pour nous, en fait. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces athlètes qui hésitent à intégrer cette nouvelle structure ? C'est que voilà, il ne faut surtout pas avoir peur, même s'il y a des choses où l'athlète s'engage à, l'entraîneur s'engage à. Je pense qu'après cette année passée ici dans la fédération, j'espère qu'on me reconnaît en tant que personne qui est ouverte au dialogue, en fait, et à la communication, mais au dialogue. Et que justement, il ne faut pas avoir peur en se braquant sur peut-être une phrase ou un mot et justement venir redemander une explication si cette phrase ou ce mot rebute et passer au-dessus de ça et trouver une solution ensemble. En fait, ça, c'est l'idée. C'est l'idée.